et bien le bonjour bien le bonsoir aujourd'hui on va faire le test du cms phone one alors c'est notingphone voilà c'est la gamme moins cher on va dire entre guillemets c'est quand même assez cher ce téléphone je vous mettrais un lien sur amazon 239 euros un peu cher je trouve bon moi c'est Mathias qui me l'a revendu 120 euros ce qu'il a effectivement une très bonne affaire et c'est Hervé qui va le racheter il m'a dit qu'il le voulait donc je lui revends le même prix plus les frais de port voilà comme d'habitude moi je vais commencer par les critiques dans la boîte il y a juste le pin pour enlever les cimes et ça voilà toujours pareil alors Mathias avait racheté un autre chargeur 30 watts permet de charger en rapide parce qu'il accepte la charge de 33 watts téléphone et le chargeur il n'est pas fourni ce qui fait que Mathias il avait racheté le chargeur bon ben je lui donnerai avec un Hervé il sera content voilà première critique c'est ça deuxième critique je trouve qu'il est quand même un petit peu cher parce que bon ce qui manque sur ce téléphone quand même c'est le capteur ultra grand angle et une stabilisation aussi pas de NFC pas stéréo voilà alors il a des points excellents sur ce plein de choses je vais y venir mais bon il manque déjà toutes ces petites choses et 239 euros c'est un peu cher ensuite il y a plein d'accessoires machin pour ce téléphone je vous montrerai vite fait après mais je trouve que c'est très cher aussi mais bon voilà dans la boîte vous savez qu'il y a rien voilà il y a juste le truc pour les cibles un petit machin en couleur comme ça vous montrez que les gens ils adorent ça le petit machin pour pour les cibles alors faut disons on peut dévisser l'arrière avec ça j'ai un grand doute c'est pas simple moi je pense pas que 60 mais bon voilà et puis sinon ben y'a rien juste le câble voilà c'est comme ça on va le mettre là bas comme ça on va le mettre là comme ça c'est faux au pire de la boîte c'est fait on n'en parle plus alors le téléphone alors Mathias il avait acheté une coque moi j'aime pas trop ces coques avec les grosses oreilles là bon protège bien le téléphone il a mis un verre trempé mais c'est pas le verre trempé du bon téléphone c'est un verre trempé de Xiaomi mais bon c'est pas grave ça fonctionne lecteur d'empreintes très bien l'écran rien à dire très bonne luminosité un mollet de 120 hertz alors ce téléphone à savoir que je l'ai testé tout le temps en 120 hertz tout le temps en 4g 5g jamais de wifi tout en 4g 5g est toujours connecté que la mini band 4 autonomie voilà point positif de ce téléphone déjà c'est l'autonomie j'ai réussi à faire trois jours avec ce téléphone alors j'ai pas fait de screen machin et tout parce que bon c'est un peu bizarre leur truc mais j'ai réussi à tenir trois jours complets en vendant comme je fais d'habitude écoutez la musique patati patata tout le bord même autonomie c'est son gros point positif très bel écran amoled aussi lecteur d'empreintes qui fonctionne très bien on a le double tape pour éteindre alors par contre always on display oui mais pas permanent c'est à dire au bout d'un moment il s'éteint et ça c'est un peu dommage qui est pas là où les zones display permanents mais bon c'est comme ça mais par contre lecteur d'empreintes fonctionne super bien rien à dire alors on va enlever quand même la coque je vous fais un petit tour du téléphone parce que je crois pas que j'ai fait un déballage j'ai fait un déballage très rapide alors en live l'arrière bon il faut aimer moi je suis pas fan mais bon ça change des autres téléphones on va dire mais je suis pas fan alors après ils ont un système où on peut changer cette coque arrière là on dévisse les vis tac 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 ça aussi là puis on peut changer la coque arrière mettre une haute et tout après soi disant ils auraient aussi un truc où on peut avec une imprimante 3d la fabriquer soi même faire un dos comme on veut ils ont des petits accessoires mais je trouve très cher je vous montrerai vite fait après le design je trouve pas exceptionnel personnellement un peu spécial bon ça change c'est du plastique un peu granuleux léger après sur les côtés là dessus il y a rien à dire le bouton c'est tout plastique le bouton ça bouge pas le bouton off du côté là au dessus on a un micro sur le côté là on a le plus moins c'est tout en dessous alors ça c'est un petit point positif quand même alors ce modèle là c'est le 828 il y a un modèle aussi 256 gigas on peut mettre ou deux sim ou une sim et une carte sd ce qui est pas mal ça aurait été bien d'avoir les trois mais bon voilà c'est ou une sim ou une carte sd ou double sim un solo parleur il n'est pas stéréo usb c voilà pour du téléphone deux capteurs un qui sert vraiment à rien un autre de 50 millions de pixels bon il fera des photos en normal ça sera plutôt tout le temps du 12 millions mais on peut forcer faire des photos 50 millions voilà d'ailleurs je précise si vous voulez voir tout ce qui est photos vidéos de ce téléphone j'ai déjà fait une vidéo je vous mettrai dans la description le lien vous cherchez sur la chaîne c'est une des dernières vidéos qui vient de tomber test photos vidéos de ce téléphone deux jours de nuit alors c'est correct on va dire voilà je dirais pas que c'est exceptionnel c'est sûr c'est correct ça fait des photos il ne faut pas trop zoomer c'est sûr que dès qu'on commence à arriver sur des x5 x10 ça perd en qualité il y a quelques photos quand même qui sont sorties très bien en x10 ça dépend voilà après c'est un peu comme OnePlus des fois ça va être très bien des fois ça va être moins bien ça dépend après bien sûr dès qu'il va manquer de lumière c'est pas fou voilà il n'a pas de stabilisation ce téléphone c'est logiciel c'est moyen on va dire stabilisation vidéo je trouve que c'est moyen ça fera la blague pour des gens qui veulent faire des petites vidéos machin et tout ça fera la blague moi si vous voulez faire des trucs un peu plus pro c'est pas ce téléphone qu'il faudra acheter ni pour la photo ni pour la vidéo ça c'est clair et net par contre l'autonomie c'est le top il n'y a rien à dire niveau autonomie il n'y a rien à dire d'ailleurs on va aller voir vite fait les consommations alors ça c'est presque perfect voilà comment c'est consommation la nuit alors moi je regarde la nuit je laisse tout connecter 4G machin et tout 2% ça c'est parfait franchement il ne consomme quasiment rien la nuit ce téléphone là dessus rien à dire Clash Royale 30 minutes 4% Call of Duty 30 minutes 6% tout au taquet en 4G et en Bluetooth je précise voilà avec les écouteurs Bluetooth PEBG 6% il ne chauffe pas pas de ralentissement rien du tout et puis niveau consommation c'est vraiment parfait la musique sur Youtube en 4G aussi 4G 5G 3% pour une demi-heure avec le son à fond pas de problème rechargement vu qu'il y a ce chargeur il faut l'acheter bien sûr il faudra acheter ce chargeur sinon vous allez dans le cul mais bon c'est comme ça il faudra l'acheter rechargement de 10% à 100% en moins d'une heure ce qui est bien et en 30 minutes vous passez de 10% à 67% ce qui est plutôt pas mal YouTube 1h 6% ce qui est excellent franchement niveau autonomie c'est mon gros point positif je dirais pour moi ce téléphone le gros point positif c'est l'autonomie très bel écran à Moled lecteur d'empreintes qui fonctionne très bien et voilà très rapide aussi je vais vous montrer vite fait l'ouverture des applis et tout un très bon smartphone mais si vous êtes un fan photo vidéo je pense qu'il faudra passer sur autre chose Molotov 1h 8% franchement là dessus rien à dire sinon après j'ai eu aucun bug sur ce téléphone il y a eu une mise à jour la dernière je ne sais plus c'est quand je vais vous dire hop du 1er septembre voilà bon là on est au mois d'octobre fin octobre est-ce qu'il y a encore des mises à jour et tout normalement oui il y a 2 mises à jour majeures sur ce téléphone je crois ou 3 je ne veux plus dire de bêtises mais il me semble 2 ou 3 mises à jour majeures qui est plutôt pas mal bon même si aujourd'hui il y en a ils font 6 ans 7 ans etc sinon je peux vous faire vite fait ouverture d'application on va ouvrir Instagram très rapide franchement on va ouvrir X franchement il tourne super bien il n'y a rien à dire TikTok ça marche bien il n'y a pas de problème c'est un téléphone qui rocke c'est un niveau rapidité parfait ensuite réception 4G 5G impeccable les appels c'est pareil que ce soit ici ou en main libre ça fonctionne bien il n'y a pas de soucis pas de problème avec le Bluetooth franchement c'est un téléphone qui n'a aucun problème en vérité je vais le remettre vite fait dans la coque au moins je ne le casserai pas et puis après qu'est-ce que je peux vous dire c'est un très bon produit un tout petit chouïa trop cher je trouve ça aurait été mieux si c'était un peu moins cher et bon c'est dommage qu'ils n'aient pas mis un capteur ultra grand angle à la place de mettre ce capteur x2 qui sera un capteur de 2 millions de pixels je crois que on va aller voir vite fait alors on passe vite fait sur les specs du téléphone alors c'est Notting Phone mais ils ont fait une gamme on va dire moins cher alors d'abord déjà l'écran 6,67 pouces très bon AMOLED 120 Hz c'est tout là-dessus pas de problème c'est super 8Go de RAM 128 ce modèle-là après il y a un modèle 256 ça c'est batterie 5000 la batterie c'est son gros point positif franchement là-dessus rien à dire c'est un téléphone qui est sorti en juillet 2024 alors les dimensions 164 de haut sur 77 de large sur 8,2 mm 197 grammes pas l'impression qu'ils fassent ce poids-là mais voilà façade avant en verre alors on ne sait pas ce que c'est mais bon voilà façade arrière en plastique ou en polymère de silicone voilà double SIM comme je vous ai dit ou carte SD on peut changer la coque arrière tout seul résistance à la poussière et les caboussures on ne sait pas alors voilà je vous dis de ne pas le mettre dans l'eau AMOLED 120 Hz là-dessus ça c'est très bien il n'y a rien à dire alors voilà Android 14 jusqu'à 2 mises à jour Android voilà c'est-à-dire qu'il y aura Android 15 Android 16 et après basta le processeur c'est un Mediatek 7300 je ne me trompe pas 4 nanomètres franchement il tourne super bien ce téléphone voilà tu n'en as déjà capteur photo comme j'ai dit 1,50 millions de pixels ouverture 1.8 et 2 millions de pixels profondeur franchement ils auraient même fait mettre un ultra grand angle et un capteur grand angle normal et ça aurait été mieux mais bon c'est comme ça il filme jusqu'en 4.30 vous regarderez à l'avant on a un capteur de 16 millions de pixels ouverture 2.0 il filme là il marque 10.930 mais il filme aussi en 10.960 à l'avant au parleur il n'est pas stéréo mais franchement il est puissant on peut écouter de la musique et tout sûr que ça manque un peu le stéréo mais il est quand même puissant pas de jack ça c'est comme ça Wi-Fi il a le Wi-Fi 6 pas de problème de Wi-Fi rien du tout Bluetooth 5.3 c'est très bien aussi ce qui est dommage c'est qu'il n'ait pas de NFC je sais que il y a Jonathan il m'a dit moi je vais payer avec le téléphone pas de NFC tu ne payes pas ça c'est un gros problème aussi je trouve sur ce téléphone USB type C empreinte digitale sous l'écran qui marche très très bien rien à dire la batterie ben voilà la charge 33 watts là c'est un chargeur 30 watts et il faut aussi de la charge inversée 5 watts avec le câble parce que le câble à savoir c'est un câble USB-C vert USB-C il faut vraiment acheter un habitateur USB-C USB-C couleur noir orange et vert clair il avait pris vert clair pourquoi pas c'est joli et puis sur Antutu il fait 536 000 voilà pour ceux que ça intéresse Antutu et toutes ces conneries voilà et ben tout ce que je peux dire ça a été un plaisir d'utiliser ce téléphone même si effectivement ben il manque un peu le côté ultra grand angle il manque 2-3 trucs pour moi tiens j'ai mis un poil de cul là ça sera pour Hervé c'est cadeau je te le laisse il manque 2-3 petites choses ça c'est sûr moi personnellement 239 euros je ne l'achèterai pas ça c'est sûr et certain là Mathias il me l'a revendu 120 balles franchement rien à dire ce tarif là c'était une affaire Hervé va le racheter il fera une affaire voilà ce prix là c'est vraiment une affaire il n'y a pas à dire mais 239 euros pour moi ce serait du non direct voilà je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce téléphone parce que franchement il marche très bien et c'est un bon produit si vous arrivez à le trouver pas cher il faut vous dire oui si vous n'êtes pas un grand fan de photo vidéo photo mais ça fait des petites photos vous regarderez si ça vous intéresse vous allez voir comme je vous ai dit j'ai fait une vidéo là dessus voilà photo vidéo de jour de nuit allez sur la chaîne vous regardez ou alors je vous la mettrai dans la description de cette vidéo vous mettrez le lien d'achat Amazon d'ailleurs tant que j'y pense merci à tous ceux qui sont sur rejoindre à côté de s'abonner et à rejoindre c'est 0,99 euros par 99 centimes par mois merci à ceux qui donnent un petit billet sur Paypal c'est grâce à ça que je fais continuer la chaîne c'est grâce à ça que j'achète des produits je l'ai testé et puis je les revends moins cher à ceux qui donnent sur Paypal et puis merci à ceux qui utilisent le lien d'achat Amazon parce que là on est monté à 71 balles sur Amazon je laisse sur la cagnotte et puis dès qu'il y aura un beau chiffre je l'achèterai sûrement un téléphone pareil si vous achetez sur Amazon il ne faut pas que ce soit dans votre panier il faut d'abord cliquer sur le lien ensuite vous mettez dans le panier vous achetez ça vous coûte 0 euros et moi ça me permet de gratter un billet sur Amazon et avec ça je testerai des produits voilà je ne peux pas dire plus que ça sur ce téléphone si vous cherchez un téléphone avec une grosse autonomie c'est le bon choix très bon écran même en plein soleil lecteur qui marche bien AMOLED 120 Hz patati patata parfait quoi après il manque 2-3 trucs voilà allez je vais finir là-dessus en tout cas les bisous à tout le monde passez une bonne journée une bonne soirée ça dépend quand vous regardez cette vidéo et puis à plus dans le bus le prochain j'en sais rien du tout parce que pour l'instant je ne trouve rien qui me branche à tester ou trop cher et donc pour l'instant je ne sais pas on verra dans le futur allez je vous fais les bisous en tout cas et à plus dans le bus ciao ciao à tout le monde ciao à tout le monde ciao à tout le monde Sous-titrage ST' 501